Bonjour ! Dans cette vidéo, on va vous parler de votre année 2019, et notamment, on va vous parler de comment vous allez communiquer. On va évoquer tous les passages de Neptune, de Mercure, Neptune c'est pour ça, on se le refait ? Mais non, on la garde, allons-y ! Neptune c'est vraiment important aussi. On va parler de Mercure, qui tout au long de l'année forment des aspects, parfois c'est sympa, ça vous aide à communiquer, et puis parfois on peut faire des gaffes, donc on l'aborde. Toute l'année on va regarder Mercure. On va vous parler également de comment vous agirez en 2019. Mars, c'est la planète de l'action. À des moments, Mars vous pousse, vous stimule, vous donne plein d'énergie pour avancer, puis à d'autres moments, ça met un peu des blocages, des obstacles, des rapports de force qui sont inutiles. On va regarder très en détail pour chacun ce que ça va donner. Un sujet très important, on va vous parler de l'amour en 2019. Vénus, c'est le truc phare, Vénus, la vie amoureuse, c'est ce qui nous rend le plus heureux, donc c'est un truc, et là ça mérite vraiment qu'on y investisse du temps, de l'attention et de l'énergie. Donc Vénus, toute l'année je regarderai quand elle est positive, quand elle ne l'est pas, quand elle est fluidifiante, quand ça crée des tensions, et je vais vous faire un glossaire de ça, et je terminerai par la toile de fond de ce qu'il y a sur chaque signe, à savoir que les plantes qui sont très importantes, qui donnent une connotation de fond, et ça il faut l'aborder, et ensuite on n'a plus qu'à s'adapter avec les périodes intermédiaires pour tirer la meilleure partie de l'année à venir. Voilà. A tout de suite ! Comment vont communiquer les Capricornes ? Comment vont communiquer les Capricornes ? C'est la question du jour pour nous, amis Capricornes. Alors on va regarder Mercure tout au long de l'année, et ensuite on regardera la façon dont vous fonctionnez, dont vous agissez, parce que c'est la meilleure parade que vous ayez trouvée pour aller bien, tout simplement, et enfin on regardera la façon dont vous aimez, parce que c'est un ressort extrêmement important, qui vous touche beaucoup, c'est un sujet, un enjeu majeur, sur lequel on pourra même s'attarder, et enfin je vous ferai une vision globale de différentes expectations planétaires qui vous touchent toute l'année, en gros ce qui passe au-dessus de votre tête, parce qu'il y a des mous costauds en Capricorne, qui passent en Capricorne, des pètes qui passent en ce moment dans le signe Capricorne, qui sont des gros machins bien denses, sur lesquels on va s'attarder un petit peu pour finir. Donc, en ce qui concerne votre communication, vous avez, je regarde où est Mercure, et ça démarre bien dès le mois de janvier 2019, parce que Mercure entre dans votre signe, donc passe pile au-dessus de votre tête, entre le 6 janvier et le 24 janvier. Mercure, on le sait, c'est l'aptitude de chacun à trouver les mots justes, trouver les mots justes, vous avez naturellement des facilités dans ce domaine, vous faites partie de ces profils qui ne parlez que très rarement pour ne rien dire, en gros, si vous ouvrez la bouche, c'est pour dire quelque chose de précis, de concret, avec Mercure, cette planète qui vous facilite, qui vous fuit d'ici la communication, lorsqu'elle est vraiment, encore une fois, au-dessus de votre tête, là en janvier, profitez-en pour partir sur des bonnes bases, toutes les bonnes résolutions que vous prenez d'habitude, vous en prenez toujours beaucoup, parce que vous faites partie de ces profils qui avaient besoin d'un cadre, de vous structurer, de vous construire de manière rigoureuse, parfois un peu trop, par extension, vous risquez d'avoir autour de vous des profils qui le sont moins, ben oui, si vous incarnez comme objectif central d'être dans la rigueur, le contrôle, et l'analyse lucide, pratique et pragmatique, vous faites partie de la pointe de la flèche dans ces profils-là, les autres ne le sont pas systématiquement, il faut l'intégrer, et le fait d'avoir Mercure qui passe vous permet de fluidifier, Mercure est un fluidifiant, c'est un communicant, c'est un élément de liaison Mercure, donc cette période de janvier, profitez-en pour partir sur des bonnes bases, avec tout ce qui vous entoure, de manière à non seulement pas être trop exigeant avec eux, parce que les contraintes que vous imposez à vous-même ne sont pas systématiquement celles qui sont aptes à recevoir, parce que ce n'est pas leur système tout simplement, donc on ne change pas les gens, et puis ça vous permettra de trouver plus de fluidité dans le verbe, pour vous positionner au diapason de ceux qui vous entourent, en étant un petit peu plus communicatif, en rentrant davantage dans le détail, même si c'est laborieux, même si ça vous casse les pieds d'entrer dans le détail, de dire d'il faut la même chose, etc. Il est important de dire les choses, même si ça ne vous semble pas l'essence de la chose la plus importante, qui soit en matière de communication, il faut communiquer de large respect, plus, davantage, et Mercure étant là, communiquez sans chercher l'aspérité. On communique pour s'entendre, on ne communique pas pour avoir le dernier mot, ou pour enfoncer le clou, ou pour être sûr d'être bien entendu en balber le ton, ça ne sert à rien, vous ne faites que bloquer les oreilles qui sont en face de vous, soyez fluide, fluide, fluide. Amis Capricorne, c'est mon conseil pour l'année en matière de communication, surtout durant ce mois de janvier, et je viens de venir sur les autres périodes derrière, soyez le plus élastique et fluide en matière de communication, c'est comme ça que vous serez de mieux entendus, c'est comme ça que vous rentrerez davantage dans l'oreille de vos interlocuteurs. Entendez-moi, c'est très important. Alors, on a vu que pour le mois de janvier c'est bon, après il y a une autre période pour aller dans ce sens-là, elle est du 11 février jusqu'au... jusqu'au... ha 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 ha, excellente, jusqu'au 17 avril. Mercure passe son appel en troisième maison solaire, donc on est dans des périodes de communication plus fluides, plus naturelles, plus ouvertes, etc. C'est, de mon point de vue, l'enjeu de l'année sur lequel vous avez travaillé, à savoir, encore une fois, c'est redondant, mais j'y reviens, redondant c'est en mer de pédagogie, nous le savons, on revient sur le sujet, on communique, on communique même pour des choses anodines, et commencez avec cette position de Mercure en troisième maison solaire, à remonter vos émotions, à exprimer vos ressentis, à exprimer ce qui vient de vous, sans pudeur excessive, parce que si vous ne le faites pas, ça crée une distance avec ceux qui sont autour de vous, qui ne sont pas tous Madame Irma, voyants, devins, etc., ne peuvent pas deviner, il faut lâcher davantage d'informations, cette disposition-là que je viens d'identifier durant tout le mois de mars jusqu'au 17, 18 avril, elle est excellente pour vous ouvrir, pour vous lâcher, allez-y, c'est essentiel. Il y a d'autres termes, après, il va falloir faire attention, mise en garde, avec les Capricorns, mise en garde, j'y vais mollo, parce que vous êtes déjà extraordinairement réceptifs à tout ce qui pourrait pas être optimisé, il y en a, il faut les citer, donc la période entre le 18 avril et le 7 mai, museau, vous la ramenez pas, parce que vous serez dans une période où vous risquez de communiquer avec aspérité, c'est-à-dire qu'on met les pieds dans le plat, on met en avant ce qui va pas, on balance tout ce qui vous convient pas, tout ce qui est pas carré, organisé, machin, avec une façon de le dire assez tranchée, assez tranchante, qui peut être perçue comme du relationnel conflictuel, ce qui n'apporte rien, pas une pierre à l'édifice, ça ne fait que compliquer la communication, si vous êtes dans l'affrontement, les autres, ils ferment les oreilles, vous en tirerez plus rien. À partir du 7 mai, c'est très différent, Mercure en 30 euros, format trigone, il est complètement porteur, vous retrouvez une plus grande fluidité à l'échange, à faire passer les choses, peut-être avec une petite touche d'affectif, qui serait très intéressante à travailler, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu les vannes de votre sensibilité, le climat s'y prêterait, donc je vous le refais, du 7 mai au 21 mai, ouvrez les vannes, lâchez-vous, soyez plus zen, plus détendus, prenez le temps d'expliquer les choses, et ça se passera très bien. Période complètement neutre pour la com' derrière, bon, on ne va pas s'attarder sur la période de juin, là où il y a une opposition de Mercure, donc vous risquez d'envoyer quelques pics, essayez de les éviter, vous ne vous en porterez que mieux, et l'ambiance générale dans la vie de tous les jours n'en sera que meilleure. J'ai encore une fois une période qui redevient intéressante pour la communication, et bien c'est fin août. Ce qui vous promet, ce qu'on peut envisager l'hypothèse, de Mercure, qui est en fonction de maîtrise quand il rentre en Vierge, donc au trigone avec vous, un truc super intéressant, constructif, valorisant, positif, un soutien de premier plan. Donc, en gros, du 30 août jusqu'au 14 septembre, une des plus belles périodes de l'année pour être dans la compréhension, dans l'entente, dans le travail en commun, dans les projets collectifs, dans le fait de faire converger toutes les bonnes énergies qui vous caractérisent, en les croisant dans des situations où chacun y trouve son compte, et l'apport réciproque est optimisé. Donc, une rentrée extrêmement féconde pour vous, pour faire avancer tous les projets qui vous tiennent à cœur en prenant soin de vous placer au diapason intellectuellement avec vos interlocuteurs, en trouvant les formules qui convergent, qui font qu'on va d'abord dans le même sens et qu'on produit du concret, du pratique, tout ce que vous aimez, en fait, tout simplement. J'ai cru remarquer qu'il y en avait une autre en fin d'année, je vais aller vérifier ça tout de suite. Il y a un très bel aspect de Mercure qui, lui, va se retrouver en dixième maison sommaire, et celui-là, il est très, 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 très beau pour tout ce qui est carrière et professionnelle. Servez-vous de votre sens du contact. Celui-là, il est long. Il démarre le 4 octobre et il s'arrête le 9 décembre. 4 octobre, 9 décembre, c'est deux mois pleins durant lesquels votre capacité à communiquer vous sera très utile sur le plan professionnel. Dixième maison sommaire pour Mercure, plus vous mettrez de l'huile dans les rouages, plus vous serez pédagogue et patient, et plus ça sera payant et porteur durant cette belle période-là qui s'étend pratiquement jusqu'à la fin de l'année. Mettez à profit tout ce qu'on vient de se dire. Revoyez, s'il le faut, pour les dates, parfois je mélange un peu, pour une raison simple, c'est que c'est empirique et que je le fais comme ça en voyant les périodes les unes derrière les autres. Mais je viens de vous donner plein d'infos pour vous servir de votre outil communication, qui est un de vos plus précieux outils quand vous vous l'appropriez, jusqu'à la fin de cette année 2019. Alors la communication, c'est dit. Alors l'action chez les Capricornes, c'est très particulier. Ce signe du Capricorne a deux planètes maîtresses. C'est-à-dire qu'elles sont à l'aise dans ce signe, c'est Saturne, la rigueur, le travail, les contraintes, la vie c'est pas toujours rigolo, on encaisse, etc. Et Saturne, il est utile, parce qu'il empêche, c'est des garde-fous dans la vie, et puis heureusement, notre ami Capricorne, nos amis de l'Orient, ont un autre maître, un autre outil dans les poches, c'est Mars. Mars, c'est l'action. Mars, votre capacité à agir. On va donc regarder Mars tout au long de l'année, voir quand il vous soutient et quand il est un peu plus angulaire et qu'il crée des tensions. Très important l'action, parce que c'est la meilleure parade contre le mal-être, la déprime, tout ça, l'action, c'est bon, c'est votre truc. Allez, janvier, Mars. Mars, 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 en janvier, il n'est pas encore tout à fait là. Il forme un carré, lui, il faut vouloir l'éviter. Donc, vous risquez de foncer, peut-être baisser en début d'année, jusqu'au 14 février. Vous aurez envie de foncer, vous aurez envie d'avancer plein pot. C'est intéressant, vous allez marquer des points, vous allez ouvrir des brèches, mais comme il est dans un angle qui forme un excès, vous risquez d'être un petit peu plus pushy et combatif que d'habitude. Donc, s'il a un effet porteur qui vous permet de débloquer des situations, dans un même temps, il a une incidence fatigante pour une raison extrêmement simple, c'est que vous risquez d'être au taquet de vos limites et de tomber comme une masse, tellement vous aurez dépensé d'énergie pour avancer. Donc, c'est intéressant parce qu'on avance, mais le prix à payer en matière de fatigue, il est quand même assez élevé. Donc, je ne saurais trop vous conseiller dans cette période qui va du 3-4 janvier jusqu'au 14 février, d'y aller moderato quantabilé, c'est-à-dire pas à pas, ne pas forcer des situations, prendre le temps de bien faire les choses, essayer de travailler en toute conscience le recul de façon à éviter de faire du forcing qui crée des frictions, qui crée des tensions avec l'environnement. Ce n'est pas utile, ça ne sert à rien, vous n'avancerez pas plus vite, vous ferez avancer des choses, mais avec des frictions. Donc, finalement, c'est beaucoup d'usure pour rien. Prenez votre temps parce que la période qui arrive juste derrière après le 14 février, elle est beaucoup plus féconde. Tout s'emboîte naturellement beaucoup mieux, vous serez plus efficace dans tout ce que vous toucherez. C'est celle-ci qui m'intéresse. En gros, quitte à déployer la majeure partie de votre effort, attendez le 14 février et je vais vous donner une date de sortie. 14 février jusqu'au... Oh là, elle est belle en plus ! Jusqu'au 31 mars. On le tient 14 février 31 mars. Là, vous sortez tout ce que vous avez en ressources pour avancer à grandes enjambées dans les projets bien concrets que vous vous serez fixés. Réorganisation, changement de mode de vie, mise en place d'un nouveau système de gestion du quotidien. 14 février 31 mars, là, on y va tout chousse, comme on dit. Là, c'est le moment le plus marquant de cette première partie d'année durant laquelle vous allez pouvoir déployer tout votre savoir-faire et lorsque vous fournirez un effort, vous aurez en retour la portée optimale de cet effort avec le minimum d'aspérité freinante. Très, très important que vous ayez en tête d'utiliser, d'optimiser cette période-là pour avancer. C'est dit. Je poursuis sur ma ligne d'éphémérides et ensuite, on a une période neutre au niveau de l'action en avril, rien de particulier. On a une opposition de mars, c'est un peu comme en début d'année, il va falloir freiner parce que vous risquez de fatiguer. Ça démarre le 17 mai, opposition de mars, c'est moyen, jusqu'au 1er juillet. 17 mai, 1er juillet, il se peut que vous ayez des contrariétés, des situations qui ne se débloquent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, des obstacles extérieurs qu'il va falloir gérer. Mais plus on fait de temps mort, plus on prend le recul d'avancer pas à pas sans être dans la volonté absolue d'avancer, le jour J, etc., contre vents et marées, un peu votre spécialité d'aller au combat, prenez le temps de récupérer, faites-vous une pause en juin pour recharger vos batteries, cultiver d'autres territoires, on verra la vie affective tout à l'heure par exemple, faites pas de forcine. Les très beaux aspects reviennent au niveau de l'action, alors celle-là, il ne faut pas me les louper parce que c'est comme ça que je raisonne, évitez d'agir quand c'est moyen et faites converger toutes vos troupes, toute votre dynamique, toute votre force concentrée quand c'est bon. La période qui devient particulièrement intéressante pour vous pour agir, elle déboule le 19 août et elle s'étend jusqu'au 5 octobre. Je vous la refais, entre le 19 août et le 5 octobre, Mars, planète de l'action, comment il faut agir, sera extrêmement porteuse, positive, une rentrée 2019 qui se révèle être sous d'exceptionnellement bonnes influences pour aller de l'avant, pour concrétiser, pour débloquer les situations, pour mettre en place des changements un peu délicats qui demandent de la fluidité, mais en même temps de l'efficacité, une meilleure réactivité, une meilleure réactivité, c'est votre truc, là ça sera optimisé, vous êtes prévenu, il fallait vous le dire, notez-le, là aussi, une croix sur votre agenda, cette séquence-là, elle est top. Voilà, ça c'est pour l'action, et je regarde, c'est encore une chose d'ici la fin de l'année, il y a une période qui n'est pas mauvaise et on terminera l'année en beauté sur le plan de l'action avec Mars qui lui, encore une fois arrive, parce que j'adore voir en point culminant ce qu'on appelle en dixième maison solaire, tout ce qui est carrière, mise en lumière, activité sur l'extérieur, Mars, entre le 21 novembre et le 31 décembre, qui est un petit peu 2020 mais on y reviendra l'année prochaine, Mars arrive dans votre secteur professionnel, s'il y avait la possibilité pour vous de faire avancer un dossier important qui pour le coup, comme une lance-campion, nécessite endurance, ténacité, détermination, volonté, à la fois féconde et réalisatrice d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez lancé, cette période-là, elle est excellente. Voilà, pour l'action, je vous ai fait vite fait brosser le profil de l'année, on va regarder un autre point. Et comment ça se passe les amours des Capricornes en 2019 ? Les amours du Capricorne, voici un sujet sur lequel on pourrait disserter pendant des heures sans avoir fait le tour. Le Capricorne est un hypersensible qui se freine, qui se cache, qui se bloque, qui se limite, qui fait très souvent intervenir la raison, l'analyse, le contrôle, la maîtrise des situations parce que ça trouille de l'abandon, ça trouille d'investir des sentiments dans quelque chose qui sont paréciproques, ça peut être phobique. Donc, on regarde très attentivement le mécanisme de Vénus sur le Capricorne parce que, avant tout, ce qu'il va falloir mettre en place, ce sont des relations apaisées et des relations de confiance et vous investir sur le plan cœur dans des zones où vous ne vous sentez pas en danger. C'est assez complexe. Vénus arrive sur votre tête, dans votre signe. Il arrive, je vais vous donner une date. Quand Vénus passe au-dessus de notre tête à tous, ce sont des périodes devant lesquelles on est beaucoup plus épanoui, détendu, heureux, le charme, on est plus à l'aise, on envoie de la bonne énergie relationnelle, on envoie des bons signaux. Eh bien, il passe sur votre tête à partir du 4 février. Entre le 4 février et le 1er mars, pratiquement un mois, 4 février, 1er mars, Vénus sera pile-poil au-dessus de votre tête. Et ce passage de Vénus, c'est du pain béni pour être dans le charme, pour être dans la délicatesse. Ce n'est pas toujours ce qui vous vient spontanément à l'esprit. Pourtant, je vous encourage plus que très vivement, c'est Pouchini, plus que très vivement à travailler cette capacité à être zen, à être détendu, à être positif, à être bienveillant, à être affectueux, à favoriser des rapprochements. Parce que finalement, si vous induisez ça, ça je vais vous mettre dans l'esprit, si vous induisez ça et que vous le mettez en pratique, vous allez fluidifier, arrondir les relations avec tous ceux qui sont autour de vous. Et finalement, ce dont vous avez besoin, c'est d'affection, de chaleur, d'attention, de paisibilité, de situations rassurantes qui vous apaisent. Profitez bien de cette période qu'on vient d'identifier qui dure un mois pour mettre en place tout ce qui va en découler durant l'année dernière. parce qu'on le sait, quand une planète passe pile pour le dessus de notre tête, c'est là où elle est la plus influente. Après, il y a des aspects formés tout au long de l'année qui activent ou freinent, etc. Mais quand elle est pile sur notre tête, c'est là qu'elle est au maximum de son potentiel et c'est le cas durant cette période qu'on vient de citer. Bon, c'est pas fini. Après, une fois qu'elle est passée, on regarde quand est-ce qu'elle revient. Elle revient en troisième maison solaire entre le 27 mars et le 20 avril, aussi une période douce là où on leur met une couche, on est sympa avec ce qu'on aime, on ne cherche pas à la critique, on arrondit, on est plutôt dans le compliment. Essayer de travailler le compliment, ça serait pas mal. La petite phrase qui valorise, ce qui met en lumière ce qui est positif chez l'autre ou chez ceux de vous aimer et puis prenez vos distances avec ceux qui vous cassent les pieds. Ça ne sert à rien de faire la remarque qui fait mouche mais ça fait que des dégâts et puis ça crée encore des tensions. Pas mal, pas mal. Ensuite, en revanche, là j'ai une période un peu délicate à gérer, un peu tendue sur le plan affectif. Elle démarre le 21 avril et elle s'arrête le 15 mètres, c'est ça. 21 avril, 15 mai, ça fait presque un mois. Période durant laquelle, alors là, vous ne me la ramenez pas. Tout ce qui vous agace, le truc qui est mal fini, le machin qui n'a pas été fait assez vite, la réaction d'agacement que vous pourriez avoir par rapport aux ceux que vous aimez ou ils ne font pas comme vous le souhaiteriez-vous, retenez-vous de mettre le doigt là où ça fait mal, freinez vos ardeurs de perfectionniste suivi au corps. Ça casse les pieds, ça n'apporte rien. Votre perfectionniste, il est formidable, on est tous admiratifs mais quand vous projetez ce perfectionnisme amoureux, affectif dans ceux qui vous entourent, ça pollue tout, ça pourrit tout, on est tous différents. Arriver à votre niveau de perfectionnement idéalisé est extrêmement compliqué. Levez le pied sur vos désirs et vos degrés d'exigence et vos vecteurs de ce qui est le minimum pour que ça marche bien, il faut être zen là. Là, c'est vraiment une période très tendue, il faut me la rendir. c'est dit, il n'est pas vous plaindre. Derrière, Vénus arrive dans un signe extrêmement sympathique en trigone, entre le 16 mai et le 9 juin, on ressouffle un bon coup sur le plan amoureux, Vénus redevient caline, sympa, agréable, on retrouve cette facilité naturelle au charme, à la facilité relationnelle, au sourire qui va bien, au rapprochement intuitif, toute la bonne huile dans les roues, je crois que ça se passe bien côté cœur, là aussi, ouf, on récupère tout ce qui en a pu avoir comme tension un peu avant, dans ce climat qui est un peu court mais qui est très positif. Période complètement neutre ensuite sur le plan affectif, je parle des passages de la Vénus, une petite opposition en juillet, bon, les choses redémarrent et le climat redevient très doux sur le plan amoureux à partir du 12 août, mais là où ça devient de nouveau intéressant parce que c'est la rentrée, entre le 22 août et le 14 septembre, ah oui, c'est marrant, il y a Vénus et Mars en même temps, entre le 22 août et le 14 septembre, Vénus revient vous donner un coup de pouce pour remettre en place cette rentrée sur le plan relationnel, en plus, ce qui est extrêmement riche, c'est que c'est le large spectre cette période de début septembre où tout arrive en même temps, de façon très positif, que ça soit la com', l'action et l'affect. Tout converge pour vous permettre d'avoir une période la première quinzaine de septembre entre 20 août et 15 septembre vous êtes tout bon, tout va bien, profitez-en au maximum, c'est une des plus belles périodes de l'année, la période de la rentrée, pour sur tous les plans mettre en place ce que vous avez comme projet, c'est le moment de positionner dans le concret un peu tout ce qui vous tient à cœur et la partie affective, quel élément nourrissant sur le plan humain, profitez-en pour l'alimenter ad maxima pour tenir l'année dans des bonnes conditions. Vénus revient vous donner un petit coup de pouce en dixième maison solaire, c'est normal, il y a une série de planètes qui se suivent, à partir du 9 octobre, Vénus revient, c'est sympa, jusqu'au 1er novembre, c'est un peu court, oui, c'est pas rapide, mais bon, on a bien d'exister, petit créneau sympa pour peut-être partir en week-end faire un truc avec quelqu'un qu'on aime, et puis enfin, on va terminer l'année dans de bonnes conditions parce que toujours cette même Vénus, parce qu'on est sur Vénus et la vie amoureuse, Vénus revient en Capricorne en début d'année, en fin d'année, vous avez du bol deux fois dans l'année pour une fois, pour une fois, vous avez de la chance. Capricorne, souvent, il est convaincu qu'il n'en a pas parce que la chance, ça se crée, mais ça, on fera une autre vidéo là-dessus, un jour, télégrois. Bref, Vénus revient sur votre tête du 27 novembre jusqu'au 20 décembre, pratiquement un mois, Vénus sur votre tête, c'est le bonheur. Moi, quand j'aurai Vénus sur ma tête, je vais jouer au loto, je plaisante, c'était une blague, pardon, mais on est dans une phase de chance, chance qu'on crée en étant sympa, positif, optimiste, en allant vers les autres, en balayant les rapports de force, en optimisant, en ayant de l'esprit, de l'humour que vous êtes capable d'en avoir, parfois un peu à froid, mais tout ça est fluidifiant, en ayant les gestes qui vont bien, en prenant l'initiative, voilà une période comme on les aime, Vénus sur votre tête, un mois, que du bonheur. Voilà comment on termine l'année, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de vie amoureuse pour l'année. J'aimerais appuyer sur les gros morceaux qui passent sur votre tête en ce moment, parce que le signe du Capricorne, soyons lucides, vous avez des maous, mouvements planétaires qui sont sur votre tête, et je voudrais qu'on en parle un peu succinctement, mais il faut qu'on les aborde. Le premier des points, c'est Pluton. Pluton, c'est une planète qui fait son tour en 250 ans. Depuis 2008, elle est rentrée en Capricorne et elle pousse aux remises en question, elle crée une envie de transformation, de beaucoup de choses qui ne vous conviennent plus. Pluton, c'est le grand réformateur, il va être gouverne du scorpion, c'est Hadès, le désenfer, c'est le phénix, il détruit, il reconstruit. Donc l'idée, c'est de ne pas bazarder tout ce qu'on a construit patiemment depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais c'est de réorganiser intelligemment pour ne pas jeter le bébé à clous d'humain, comme on dit, mais juste faire les pire réglages qui permettent de trouver un équilibre entre ce qui ne vous convient plus et là où vous voulez aller sans tout bazarder. C'est le problème des Capricornes, Pluton, il vous donne envie de tout casser, c'est jamais la solution, parfois les pire réglages sont bien plus intelligents et bien plus utiles plutôt que tout bazarder. Voilà, ça c'est le premier message de Pluton, vous l'avez encore pendant 5-6 ans, donc un conseil extrêmement clair, appropriez-le vous plutôt que de tout casser. C'est ça, premier point. Le deuxième, vous avez Saturne qui est sur votre tête pendant un an encore. Saturne, lui, c'est le flic, c'est le garde-fou, c'est les contraintes, c'est les règlements, c'est les obligations, c'est tout ce qui rigidifie, donc il est extrêmement utile, c'est ce qui fait de vous des profils si fiables dans les situations difficiles, mais dans un même temps, quand il est sur votre tête, ça accentue la rigueur, ça accentue cette disposition à aller jusqu'au bout des choses, dans le sec, dans le dur, dans la difficulté, dans les contraintes, etc. C'est votre nature, donc en rajouter une couche supplémentaire n'est pas indispensable, vous êtes déjà tellement préconstruit pour être dans la rigueur, que ça ne sert à rien d'être à l'écoute de encore plus de rigueur, vous allez vous pourrir la vie et vous pourrir par extension ceux qui sont autour, donc là aussi, levez le pied, profitez-en, Saturne a un bon côté, c'est qu'il se bonifie comme le bon vin avec le temps, c'est l'avantage du Capricorne, vous bonifiez comme le bon vin avec le temps et on gagne quoi ? On gagne de la rondeur, ça me fait penser, imaginons qu'on soit sur une plage et puis il y a des grains de sable, mais avant d'être des grains de sable c'était des pierres, des cailloux, des bouts de roche, et puis avec le mouvement de la marée, c'est la vie de tous les jours, c'est le fil d'une vie, et bien ces pierres, elles s'arrondissent, elles deviennent rondes parce qu'en se frottant les unes aux autres, toutes les espérités finissent par devenir rondes, et bien c'est ça que doit devenir le Capricorne, au départ c'est un bout de roc, quelque chose avec plein d'espérités, quand il est jeune il fritouille avec tout ce qui bouge, et puis plus il vieillit, plus cette pierre, elle devient ronde et elle s'intègre dans l'édifice, elle se lie aux autres en évitant les bagarres qui ne servent à rien. Saturne, il pousse un peu à aller dans ce sens-là, voire beaucoup, j'aimerais bien que vous alliez dans ce sens-là aussi. Voilà, c'est dit. Et puis je vous parlerai aussi d'Uranus, surtout pour le premier des camps, qui va initialiser une dynamique de créativité à partir de février-mars, Uranus va vous donner envie de faire des nouvelles choses, de mettre en place des nouveaux projets, Uranus va vous intéresser pendant 5 à 7 ans et il va suivre les trois des camps, donc on va en reparler longuement de cet Uranus parce qu'il est très porteur. Donc finalement, vous avez Pluton, Saturne sur votre tête, on vient de les aborder succinctement, vous avez compris qu'il ne faut pas les surdoser, vous avez Neptune en maison 3 qui aide à arrondir un peu les angles avec un peu plus de sensibilité, soyez à l'écoute de votre acceptivité, vous serez toujours gagnant. Et puis il y a Uranus qui vient en toile de fond à partir de mars, qui vient vous soutenir en vous ouvrant des nouvelles perspectives. On ne ferme plus les situations, on essaie de les ouvrir et ce qui vous attend de façon majeure, ça va être cette portée uranienne dans les années à venir, donc ce truc-là, il ne faut pas qu'on loupe et j'aimerais qu'on en reparlera parce qu'on ne peut pas le louper. Voilà, Capricorne, mes amis Capricorne, pour cette année, plein de bonnes choses, si vous ne fixez pas la barre trop haut et si vous intégrez un peu plus d'élasticité, ça se passera très bien, la année est très féconde et constructive. Merci Jean-Yves. Bon, ben maintenant que vous savez tout, donc je vous rappelle les bonnes pratiques habituelles, donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, appuyez sur la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les prévisions et non seulement les prévisions, mais toutes les vidéos qu'on sort régulièrement. N'oubliez pas de partager avec tous les gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés par ce qu'on a raconté. C'est vraiment sympa de partager. Commentez, commentez, Jean-Yves se fait un plaisir de vous répondre individuellement, il prend beaucoup de plaisir et moi aussi à lire vos commentaires. On vous dit à très bientôt, bye bye !